Si tu veux vraiment vendre sur Facebook et gagner beaucoup de clients en touchant les personnes qui veulent vraiment acheter ton produit, sache que cette vidéo est faite pour toi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer tout simplement comment faire pour toucher les clients potentiels sur ton produit en 2023. Donc si tu sais que tu fais des ventes sur Facebook en gagnant beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et beaucoup de partages sans réellement vendre ton produit, sache que cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement de booster une publication sur Facebook mais de toucher très bien l'audience qu'il te faut sur Facebook. Donc si tu sais que tu as envie de savoir comment tousser les personnes qui veulent vraiment acheter ton produit sur Facebook, sache que cette vidéo est faite pour toi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler tout simplement de l'audience, comment paramétrer très bien ton audience et toucher les personnes que tu as vraiment envie de toucher pour enfin vendre ton produit et gagner beaucoup d'argent à travers ta page Facebook. Donc si c'est la première fois que tu as cherché sur le bon moment de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un gros pouce bleu pour ne rater de mes prochaines vidéos. Donc si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas de partager la vidéo et de me laisser tout simplement un petit commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu ou pas. On y va pour le début du tutoriel. Maintenant là, la première des choses que vous devez faire d'abord, vous devez booster votre publication. Une fois que vous commencez le boostage, vous allez arriver à une partie qu'on appelle audience. Donc si tu ne sais pas comment lancer une campagne publicitaire sur Facebook de A à Z, la vidéo va s'afficher juste quelque part ici et ça va te permettre de lancer ta campagne publicitaire sur Facebook sans faire appel à un spécialiste dans le domaine. Parce que dans la vidéo, j'ai tout expliqué de A à Z, comment lancer ta propre campagne publicitaire sur Facebook. Donc une fois que tu lances ta campagne publicitaire, tu vas arriver à une partie qu'on appelle audience. Donc la partie là, c'est ce qui se trouve sur l'écran de mon ordinateur ici. Vous allez voir, c'est écrit audience. Une fois que vous arrivez là-bas, vous allez voir, c'est écrit qui devrait voir votre publicité. Audience davantage. Ici, vous allez laisser ça cocher par défaut. Après cela, vous allez tout simplement faire glisser et vous allez arriver au niveau de l'espace détails de l'audience. Au niveau de vos détails de l'audience, il y a ce qu'on appelle le lieu, la résidence, l'âge et les personnes qui correspondent réellement à votre ciblage. Donc ce que vous devez faire et ce que vous devez comprendre ici, les personnes que vous choisissez de cibler, il y a les personnes qui aiment votre page et les personnes similaires à ces dernières. Donc ce que vous devez faire ici, si vous cochez par exemple personnes que vous choisissez de cibler, c'est que là, je ne vous recommande pas de choisir ça. Parce que tout simplement, si vous n'aviez pas plus de 10 000 abonnés sur votre page, ça va beaucoup vous fatiguer et ça va vous empêcher de gagner beaucoup d'abonnés. Et ça va vous empêcher de toucher beaucoup de personnes, d'accord ? Donc si vous prenez aussi l'objectif, personne qui aime votre page et personne similaire à ces dernières, c'est que là aussi, vous n'allez pas tout simplement avoir beaucoup de personnes. C'est pourquoi Facebook a tout simplement lancé la publicité Axe, d'accord ? Donc si tu sais que tu veux toucher beaucoup de personnes et vendre plus ton produit, tu dois forcément lancer une campagne publicitaire. Donc nous, ce qu'on va faire ici, on va tout simplement créer une audience. Donc je vais vous montrer comment vous allez créer une audience et comment toucher les personnes que vous avez vraiment besoin à travers le produit que vous voulez lancer. Donc ici, vous allez tout simplement nommer votre audience. Moi, je vais tout simplement prendre par exemple tiers nom comme le nom de l'audience que je veux lancer. Une fois que vous mettez le nom de votre audience, vous allez tout simplement choisir le genre. Donc si par exemple, vous vendez des produits pour hommes, vous prenez seulement le genre homme, d'accord ? Je clique par exemple sur homme. Après cela, si l'objectif de votre campagne, c'est de vendre des produits uniquement pour les femmes, vous cliquez sur la partie femmes aussi, d'accord ? Et si la campagne que vous voulez lancer, c'est pour tous les deux genres, vous sélectionnez là où c'est écrit tout. Maintenant, après cela, vous allez tout simplement choisir l'âge. Par exemple, si moi, je suis en train de lancer un produit de la vente des chaussures, je vais tout simplement choisir la taille de la paire des chaussures des personnes que je veux vendre le produit. Par exemple, si je lance un produit pour quelqu'un qui a entre 20 et 45 ans, je dois imaginer ceci-là pour tel numéro, de tel numéro à tel numéro. Donc là, c'est ce qui est là. Vous allez choisir tout simplement l'âge des personnes que vous voulez toucher à travers le produit que vous voulez lancer sur Facebook. Donc, par exemple, ici, on va tout simplement choisir des 18 à 45 ans. C'est très, très important de choisir l'âge que vous voulez à travers la publicité que vous êtes en train de lancer sur Facebook. Maintenant, après cela, vous allez tout simplement choisir le lieu. Et le lieu aussi, je vois beaucoup de personnes qui prennent tout simplement le pays en entier. C'est trop. Donc, quand vous prenez le pays en entier, sauf si vous allez faire des livraisons partout dans votre pays, ok ? Donc, moi, je vais tout simplement enlever le pays que j'ai mis ici. Je vais mettre la capitale de mon pays parce que moi, c'est là où je vais vendre le plus. Et ce que je vais vous conseiller ici, par exemple, si vous mettez la capitale de votre pays, forcément, tous ceux qui sont dans les autres villes de votre pays, ils sont forcément passés par la capitale. Donc, si vous mettez, par exemple, Conakry, d'accord ? La plupart des personnes qui vivent, ok, dans le pays, ils sont passés par la capitale. Donc, c'est la force que moi, je vais vous donner. Au lieu de mettre tout votre pays, mettez tout simplement la capitale, d'accord ? Par exemple, moi, je vais prendre tout simplement Conakry, ok ? Dès que vous mettez Conakry, ils vont vous afficher une partie ici, là où vous allez choisir le kilométrage de votre capitale. Par exemple, par défaut, vous allez voir, il y a d'autres, c'est 20 kilomètres, 10 kilomètres. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre 80 kilomètres. Ça va tout simplement couvrir la capitale de votre pays. Donc, par exemple, si vous regardez ici, pour moi, ça a couvert toute la capitale de mon pays, d'accord ? Donc, au lieu de prendre votre pays en entier, prenez tout simplement la capitale et vous prenez 80 kilomètres. Après cela, vous allez tout simplement faire glisser. Et la partie la plus essentielle, c'est la partie ciblage avancée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Votre publicité sera montrée aux personnes qui correspondent à au moins un centre d'intérêt parmi les suivants. Maintenant, ici, le centre d'intérêt, c'est quoi ? C'est, par exemple, je veux lancer un produit concernant les chaussures. Vous venez ici, vous mettez chaussures. Tous ceux qui sont intéressés par les chaussures verront votre campagne publicitaire. Si vous lancez une campagne publicitaire dans la beauté, vous venez ici, vous mettez beauté. Sachez que tous ceux qui sont intéressés par la beauté verront votre publication. Par exemple, ici, si je mets tout simplement beauté, ils vont afficher beaucoup de types de beauté. Par exemple, beauté, beauté privée, beauté, concept social, salon de beauté, concours de beauté. Donc, ici, c'est une partie très, très importante que beaucoup d'entre vous ignorent en lançant des campagnes publicitaires. Par exemple, moi, ici, j'ai pris beauté. Je vais prendre aussi chaussures. Vous tapez ici, vous prenez chaussures. Ici, vous devez tout simplement prendre un cahier. Vous écrivez tout simplement tout ce qui est lié à votre publication. Chaussures, chemise, pantalons, des jupes, etc. Donc, vous mettez tout ça ici. Une fois que vous mettez ça, sachez que vous avez fait un grand pas au niveau de l'audience. Après cela, vous allez tout simplement cliquer sur la partie parcourir. Sur la partie parcourir aussi, il y a beaucoup de choses que vous devez tenir en compte. Si vous voulez vraiment toucher les personnes que vous voulez sans que Facebook ne touche des personnes qui ne sont pas intéressées par votre publicité. Maintenant, ici, à la partie formation, vous devez tout simplement voir le niveau d'éducation des personnes que vous voulez toucher à travers votre campagne publicitaire. Par exemple, si je prends les personnes qui sont au lycée, les personnes qui font le bac, les personnes qui ont des diplômes associés, les personnes qui ont des diplômes professionnels, les personnes qui ont des diplômes universitaires, les personnes qui ont du doctorat, qui sont au lycée, qui ont fait le master, des personnes qui ont, par exemple, fait des études non spécifiées, qui ont fait l'université, etc. Donc, après cela, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les événements marquants, les parents. Vous pouvez toucher les parents des personnes. Par exemple, les gens qui veulent lancer des campagnes publicitaires pour l'objectif de l'éducation. Vous pouvez ici toucher les parents des élèves. Par exemple, les parents jusqu'à 12 mois, des parents avec ses enfants de 6 à 8 ans, etc. Donc, c'est vraiment extraordinaire ici. Après, il y a des intérêts. Vous pouvez aussi utiliser les intérêts pour tout simplement gagner beaucoup plus de visibilité et vendre beaucoup plus votre produit aux personnes qui veulent acheter votre produit. Après cela, il y a la partie comportement. Le comportement aussi, c'est quoi ? C'est tout simplement toucher des gens qui utilisent, par exemple, Facebook, sur leur téléphone Android, sur leur IOS. Donc, ici, vous pouvez aussi toucher les personnes à travers leur comportement d'achat. Leur comportement d'achat, c'est quoi ? Ce que ce sont les acheteurs actifs. Des gens qui sont totalement actifs pour acheter les produits sur Internet. Donc, dès que vous cochez ça, vous allez voir que Facebook va toucher les personnes qui achètent le plus sur Facebook. Donc, je crois qu'on a assez parlé sur ça. Et vous savez maintenant c'est quoi l'audience, vous savez comment faire le ciblage. Et si vous faites ça, il suffit juste de l'enregistrer ici. Vous cliquez sur enregistrer l'audience et touchez autant de personnes que vous voulez. Tant que vous avez les mots-clés, tapez-les au niveau de la barre du ciblage avancé pour toucher beaucoup plus de personnes. Après cela, vous pouvez enregistrer l'audience. Et si vous voulez lancer une autre campagne publicitaire avec le même objectif, vous venez ici, vous choisissez tout simplement l'audience que vous avez déjà enregistrée sur votre compte publicitaire Facebook. Et si c'est la première fois que je découvre cette chaîne, c'est le moment de t'abonner, d'activer la cloche d'identification et de me laisser un gros pouce bleu pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.